Savez-vous ce que mange votre enfant à la cantine de l'école ? Du bio, peut-être ? Du local ? Pas toujours. Eh bien, tout ceci devrait changer d'ici 2022. C'est la date que s'est fixée le gouvernement à l'issue des états généraux de l'alimentation pour atteindre l'objectif de 50% de produits bio et locaux dans tous les restaurants collectifs. En Avignon, on n'a pas attendu cet objectif pour se lancer dans l'aventure du bio. Déjà, 30% des repas servis dans les 36 écoles de la commune sont garantis sans pesticides. Mais peut-on aller encore plus loin sans importer des fruits et des légumes venus du bout du monde ? Sylvie Garra et Frédéric Poré ont mené l'enquête. Bonjour les enfants ! Bonjour ! Est-ce que vous êtes prêts pour manger un bon repas ? Oui ! Super ! L'entrée, vous avez les fromages de vache. C'est le produit local. Le repas, vous allez manger poisson panée avec des carottes au vapeur. Vous savez que les carottes, c'est très, très bon pour la santé. Et le dessert, je vous l'avais dit, vous allez manger des pommes bio. A l'école Massillargues, les élèves mangent des carottes produites localement. Tout comme les 4100 enfants inscrits dans les cantines scolaires de la ville d'Avignon. Et en général, il ne reste plus rien dans leurs assiettes. Quand on mange des carottes, il y a un petit côté croustillant à l'intérieur, alors c'est bon. Moi, je n'aime pas spécialement les carottes, mais là, elles sont bonnes. S'il te plaît, encore. Depuis 2015, la restauration collective de la commune est redevenue un service public. Toute l'organisation a été repensée pour servir 30% de produits locaux et 30% issus du bio. Et ce n'est pas une mince affaire, puisque chaque jour, 5000 repas sont servis. Merci pour ceux que vous êtes. Restez comme ça. Je vous souhaite bon après-midi. Mais le bio et le local vont-ils toujours de pair ? Quelle est l'origine des matières premières comme ces carottes ? Solène, hospitalier, dirige un atelier de transformation. Alors, les gars, ça se passe bien ? C'est bon ? Ça va. Alors, comment elles sont ? Pour elle, tout a commencé en 2014, au travers de son association Solidagri. C'est ce qu'on passe ? C'est un nom. Ouais. Ça passe. Quand on va chez les agriculteurs, en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des volumes énormes de fruits et légumes qui sont hors calibre. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose pour les valoriser. Donc, on a créé cet atelier de transformation pour cela. Et ça nous permet de livrer, en fait, des produits sur mesure, prêts à cuisiner pour tout ce qui est restaurants, d'hôpitaux, de maisons de retraite et d'écoles. Sa légumerie a vu le jour en 2017. Le prix de l'innovation sociale lui a même été décerné. Les jardins de Solène encouragent l'économie de proximité et les circuits d'alimentation responsables. Un travail de longue haleine. Nous, on a commencé à travailler sur le sujet en 2014. Toute l'étude de faisabilité, l'étude sur les gisements, sur les possibilités aussi au niveau commercial. Donc, c'était vraiment un long travail de fond. Et puis après, derrière, très concrètement, il y a aussi les investissements matériels. Il faut savoir qu'ici, pour créer cet atelier, en fait, il n'y avait rien. Donc, il a fallu sortir de terre ces 350 000 euros d'investissement. Ces carottes sont produites en agriculture dites raisonnées, c'est-à-dire avec un usage limité des pesticides. C'est bon, Mike, tu me les passes ? Solène les livre personnellement à la cuisine centrale d'Avignon. Eh bien là, on finit de charger, on est à bloc. Mais il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on aille les livrer pour qu'eux, ils puissent réceptionner dans les temps, quoi. Le périmètre géographique est de moins de 30 kilomètres, ce qui correspond aux critères du circuit court, c'est-à-dire du local. Elle développe ce système d'échange autant que la filière des produits issus de l'agriculture biologique. C'est une question de cohérence. Pour le coup, je pense qu'il est important de peut-être se focaliser dans un premier temps déjà sur le local et deux saisons, avant de parler de bio. Parce qu'on part quand même de loin pour certaines structures et puis aussi pour les consommateurs. Il y a souvent une confusion entre le bio et le deux saisons. Or, moi, quand je vais dans un magasin et que je peux trouver des courgettes bio au mois de décembre, ça me pose vraiment un problème. Donc je pense qu'avant ça, il y a toute une adaptation et des mentalités et des pratiques de consommation, des particuliers ou des professionnels, pour revenir déjà au local et deux saisons. Fin d'après-midi aux mines, le marché d'intérêt national d'Avignon. C'est la livraison des carottes. Elles vont rester dans la chambre froide de la cuisine centrale en attendant d'être préparées le lendemain, dès 5h du matin. Au petit jour, la cuisine centrale reçoit les marchandises que différents fournisseurs leur livrent. Pendant ce temps, les carottes sont préparées dans l'un des 4 ateliers. Pendant que les 600 kilos de carottes cuisent, une course contre la montre s'engage. Sur le quai, nous retrouvons Hugues Fortuna, le directeur de la cuisine centrale, et son adjoint Cédric Bonnet. On a choisi de manger local, mais manger local, ça ne sous-entend pas que tout ce que l'on achète en local est forcément bon et à maturité. Ces tomates, bien mûres, seront servies seulement 48 heures après avoir été cueillies chez le producteur. Cette organisation demande de l'anticipation, avec des menus variés, élaborés deux mois à l'avance. Pour Hugues et Cédric, c'est la course aux produits bio dans un contexte pas si simple. Pour l'omelette bio, on va essayer de passer par Pomona, sauf qu'apparemment, ils ont quelques soucis d'approvisionnement. Mais les œufs bio, depuis qu'il y a eu le problème, ils ont détecté je ne sais plus quoi comme produit dans les œufs en traditionnel. Donc tous les ovoproduits en transformé, tout le monde se jette sur le bio maintenant. Et bien ça y est, on y est quoi, pas assez de matières premières, donc l'offre est trop faible. Pourtant, tout est mis en œuvre pour atteindre l'objectif des 30%. Alors que dans le même temps, ils doivent respecter le code des marchés publics, qui ne leur facilite pas leur travail. Sur des produits bio qu'on pourrait trouver, je dirais, dans un périmètre relativement restreint, c'est-à-dire, on va dire, sur la région PACA, on va avoir toutes les difficultés parce qu'on va être obligé de rédiger des offres, je dirais, à petit volume en termes financiers. Parce que dès le moment où on dépasse certains seuils financiers, on est obligé de faire ce qu'on appelle une publicité, ou du moins d'intéresser tous les gens susceptibles de répondre. Bio, ça sous-entend un comportement responsable face au développement durable. Si c'est pour acheter des haricots verts du Kenya, expliquez-moi le bilan carbone. Octobre 2017, état généraux de l'alimentation. Le président de la République fixe la feuille de route en matière de bio à l'école. L'engagement d'atteindre 50% de produits bio ou locaux en restauration collective d'ici 2022 est bien confirmé et nous permettra de repenser territorialement notre alimentation et d'accompagner la nécessaire restructuration de certaines filières. Dans le Vaucluse, les acteurs de la filière émettent des réserves. Et ont demandé à être reçus par le député de la circonscription. Bonjour. Bonjour M. Morilas. Enchanté. Merci M. Morilas. Installez-vous, je vous en prie. Prioriser ou de favoriser officiellement le local, c'est quand même pour nous très difficile en tant que municipalité. On s'aperçoit qu'au niveau plus élargi en termes de législation, on est en difficulté parce qu'on a des seuils à respecter, etc. Comme tout nouveau système, il y a un coût d'amorçage qui doit être un petit peu soutenu. Pour eux, tous les paramètres n'ont pas été pris en compte. Mais le député se veut rassurant. Qu'on soit le gros producteur, qu'on produise en raisonné, qu'on produise en bio, c'est quoi l'essence même de ce texte-là ? C'est quoi ? C'est je produis mieux, je produis bien et je produis pour revendre au meilleur coût. Le meilleur coût, c'est quoi ? C'est le coût qui va permettre à l'agriculteur de pouvoir vivre de sa production. Mais on n'oppose pas les différentes agricultures. Dans la cuisine centrale d'Avignon, les carottes cuites à la vapeur sont assaisonnées pour être ensuite servies dans les 36 cantines, mais uniquement le lendemain. 36 restaurants scolaires répartis sur un périmètre urbain avec en gros une journée pour effectuer les livraisons des 36 restaurants. Donc si on commençait aujourd'hui pour midi, les derniers seraient servis aux alentours de 17 heures. Ils ont à peine le temps de les goûter. Ouais c'est bon, ils sont juste bien. Que Cédric doit vérifier à son bureau la dernière commande, celle du fromage au lait de vache. La consultation publique vient de se terminer. C'est l'équivalent d'un appel d'offres. Donc ici on a les critères d'analyse des offres. Donc on va regarder la performance en matière d'approvisionnement. Nous on préfère qu'il n'y ait aucun intermédiaire ou distributeur, que ce soit vraiment du direct. Ensuite on a le prix, rapport qualité-prix forcément proposé. Et ensuite le respect des caractéristiques techniques de la consultation. Donc est-ce que vraiment ce que le producteur nous propose correspond à ce qu'on a demandé ? C'est la fromagerie Le Ventoux qui a remporté le marché. C'est l'une des 2090 références qui peut entrer dans les fiches recettes. Hélène, vous penserez que le fromage de vache, il se coupe en quatre ? Ok, ça marche. Ok, merci. Cette commande du fromage de vache a été enregistrée auparavant sur le site internet d'Agrilocale. Un site géré par une association nationale qui regroupe 32 départements adhérents. Ce portail internet met en relation gratuitement des acteurs de leur territoire, qu'ils soient acheteurs ou fournisseurs. La commande publique peut être un véritable levier pour développer la production agricole de proximité dans un cadre légal. Ces textes légaux permettent justement de justifier que l'argent public est utilisé à bon escient et qu'il n'y a pas de favoritisme. Et je pense aussi pour laisser sa chance à tout le monde. Donc c'est normal. Mais c'est vrai que du coup ça nous met un frein parce que si on identifie quelqu'un qui peut nous fournir en qualité et en quantité, disons que ça rajoute des étapes pour bosser cette personne. Laurent Carrier a remporté le marché. C'est lui qui doit fournir la cuisine centrale. Mais voici le lait pour l'exploitoire des choix. Température 23 degrés, on a mis les ferments, les levures et les moisissures, prêts à être soutirés en bassin. Ce code des marchés publics est-il aussi un casse-tête pour ce fournisseur ? Bonjour monsieur Carrier. Alors comment elle s'est passée cette consultation ? Eh bien très bien. Déjà elle a été acceptée. Eh oui. Donc c'est génial. Et puis voilà, on va s'appliquer à bien les livrer comme il faut, dans les temps, pour si possible, qu'ils nous recommandent. Installé à une vingtaine de kilomètres d'Avignon, Laurent s'appuie sur le réseau agri-local. Cette plateforme internet lui permet de diversifier sa clientèle, composée essentiellement de magasins de la grande distribution. Sur la grande surface, on va avoir de la livraison rapide du A pour C, alors que sur l'agri-local, on va avoir le temps de répondre à la consultation. Et entre le moment où on a répondu, il va se passer à peu près 15 jours. Donc on va pouvoir établir des plannings de fabrication bien comme il faut. Et puis on aura toujours le marché parallèle de la grande distribution. Si Laurent Carrier manie les commandes publiques avec dextérité, Il n'en va pas de même pour les 160 fournisseurs adhérents à l'agri-local 84. D'autant que 95% d'entre eux sont des agriculteurs. Les freins, c'est les freins pour livrer ou fournir la restauration collective. C'est deux mondes qui ne se connaissent pas. Donc les agriculteurs ne sont pas habitués à travailler avec la restauration collective, qui ont des normes particulières, des demandes particulières, des grammages particuliers. Donc c'est vrai que les freins sont là. Et pour les agriculteurs, les freins aussi, c'est la livraison. Parce que c'est compliqué pour un agriculteur qui n'a pas prévu ça dans son plan économique sur son exploitation, de sortir de son exploitation, passer une heure à aller livrer, tout ça, c'est un peu compliqué. Comment tu as fait de moule ? Comment tu fais de moule avec ta machine ? Tant que ça ? Ah, c'est bien. Une difficulté qu'on a réussi à surmonter ici. T'en as fait combien ? 36, 72 ? Mais c'est bon, ça va faire une centaine de... Dès qu'ils ont besoin d'un produit bien précis, c'est beaucoup plus simple. On n'est pas obligé de les appeler toutes les semaines pour savoir ce qu'ils veulent. Voilà, non, non, là, ça va. Là, au moins, on ne perd pas de temps. C'est bien, t'as vu ? Pour la cantine d'Avignon, 1300 fromages. C'est pas mal, 42 blocs. C'est bien, quoi. Si ça pouvait être ça toutes les semaines, on serait bien content. Cette fromagerie familiale, créée en 1994, ne distribue ses produits que dans le Sud-Est. Le nouveau marché de la restauration collective est une réelle opportunité. C'est l'assurance, pour le père et le fils, d'avoir des marchés toute l'année. Le département du Vaucluse, c'est un département touristique, où on fait des gros mois de juillet et août. Là, ça va nous permettre d'être linéaire sur toute l'année. Avec ses clients, puisque les cantines sont fermées l'été, donc automatiquement, on va récupérer un petit peu du chiffre d'affaires et de la production sur les périodes creuses, qui sont les mois de décembre, de l'automne et le début du printemps. Si tout n'est pas bio dans les cantines scolaires, chez Agnès Luotto, on s'efforce de cuisiner avec des aliments issus de l'agriculture biologique. Ce soir, cette avignonnaise a prévu au dîner un risotto aux légumes. Pour elle, la cuisine bio est une cuisine saine. En fait, ça a commencé tout doucement, avec des petites choses qui ont changé dans les courses. A commencer par le lait, les yaourts, les oeufs. Et puis, de fil en aiguille, ça peut se voir que finalement, économiquement, sur ce type de produit, il n'y avait pas vraiment de différence. Et quand on achète les produits bruts, et on les cuisine, et qu'on prend un tout petit peu de temps pour les cuisiner, même simplement, c'est pas tellement plus compliqué que de l'acheter au supermarché classique. Pour ces légumes, elle se fournit périodiquement dans une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. On a un producteur, Sébastien, qui est installé juste à côté d'Avignon, et qui vient tous les mardis apporter ses légumes, on vient chercher notre petit panier. Quand on a du bon à côté, on achète du bon, si c'est bio, c'est mieux. Là, l'AMAP, ça permet justement d'avoir du bio local. Donc là, je crois qu'on est dans le système le plus vertueux, on n'a pas d'intermédiaire qui fait que les légumes, du coup, sont à un prix un tout petit peu prohibitif. Mais c'est vrai que la priorité, c'est le bon local. Allez, c'est prêt. Pour toute la famille, le dîner est l'occasion de raconter sa journée. Et notamment les repas pris à la cantine, pour Elliot et Merlin, respectivement 15 et 10 ans. Est-ce que tu saurais me dire ce que t'as mangé à midi ? Tu te rappelles ? À midi, j'ai mangé du steak avec des carottes. Du steak haché ? Oui. Si Agnès et Richard trouvent que 30% de bio à la cantine est une bonne chose, les deux parents aimeraient voir ce taux augmenter de manière significative, avec une éducation à l'alimentation. L'idée, c'est pas de militer pour le tout bio, même nous, on mange bio, mais pas exclusivement, il y a des produits qui sont pas bio qu'on mange quand même. Et je dirais que c'est comme recycler ses déchets, comme tout un tas de choses. Si on veut que ça entre dans l'esprit des jeunes générations, il faut que ce soit présent partout. Et d'ailleurs, je sais pas si à la cantine, on leur dit, tiens, ça c'est bio ou ça c'est pas bio, mais l'idée, c'est qu'ils sachent aussi, eux, qu'ils mangent bio, et que ce soit pas que dans les assiettes. Donc c'est un travail à plusieurs niveaux. Je pense que l'objectif 75 cents devrait être dans le prochain mandat, en tant qu'à faire, ou le suivant. Mais voilà, c'est que ça fait tellement longtemps, en fait, qu'on est sur la route, et ce chemin, on le parcourt à petite vitesse quand même, que ça soit pour le tri des déchets. Voilà, les Français, ils vont tranquilles, ils ont bien intégré le concept. Maintenant, il faudrait passer à la pratique, en fait. Au dessert, c'est compote de pommes bio. C'est produit à côté. Ah bah, elle est pas mal. Alors, sans sucre ajouté. Tu vois, il y a marqué Avignon sur l'étiquette. Donc elle est construite, enfin, elle est fabriquée vraiment aux alentours. Ah bah, donc ça veut même pas de voyage à paix. Voilà, c'est ça. Elle a pas voyagé des centaines de kilomètres pour arriver jusque là. Ouais, ça marche franchement. Apparemment. C'est... Elle est bonne. Brut de pommes, ouais. C'est un bon goût du fruit. Vendue en magasin bio, cette compote sera aussi servie dans les cantines scolaires d'Avignon. Une satisfaction pour Charlotte, trop sain, à l'origine de l'initiative. Alors, est-ce que les petits ont goûté la compote ? Ah oui. Pour la diététicienne et le directeur de la cuisine centrale, les premiers essais ont été concluants. Aujourd'hui, c'est 100% pommes bio. Super. Elle est naturellement sucrée. On n'a pas mis de sucre, rien du tout. Ouais, super. Une belle texture. Délicieuse. C'est un mélange de pommes. On a mis des pommes acidulées, des pommes plus sucrées. C'est... C'est... C'est parfait. C'est vraiment goût. Il est temps de l'inscrire au menu pour améliorer la consommation des fruits chez les enfants. Les repas doivent être équilibrés à la journée, mais aussi sur les 20 jours consécutifs pour varier les plaisirs. Et en tenant compte de l'objectif des 30% de produits bio. Donc j'ai travaillé sur la nouvelle session de menu. Il serait intéressant de positionner une compote le 11 mai. Oui. Donc il y aura de la tomate en entrée, un parmentier de poisson, un petit fromage, et puis la compote en dessert. Donc là, on sera sur à peu près 280 poches de 2 kilos. Ouais, on est à peu près sur ça. Dans ces deux-là. On travaille sur certains repas spécifiques en bio, mais l'idée, c'est qu'il y ait du bio un peu à tous les menus. Chez nous, nous calculons par rapport aux fréquences d'apparition. Donc on calcule le nombre de composantes qu'il y a sur un menu. Donc on travaille par rapport à des grilles de 20 repas consécutifs. On calcule la totalité de composantes sur ces 20 repas. Et on en déduit le pourcentage de bio. Pour fournir de grandes quantités, Charlotte récupère des pommes bio de second choix chez un arboriculteur des Bouches-du-Rhône. Pour elle, son organisation correspond à son choix de vie. On ne travaille qu'en bio, effectivement. Déjà parce que c'est ma façon de consommer. Je pense que la 1re raison, c'est une raison environnementale. Je trouve que l'agriculture biologique est bien plus respectueuse de l'environnement. C'est pour moi hyper important. En plus, forcément, c'est bien meilleur pour notre santé. Il y a beaucoup moins de résidus de pesticides dans les ingrédients bio. Donc voilà, c'était une évidence que ce serait du bio. On peut faire du bio toute l'année, mais en saison. Puisque nous, on ne travaille qu'avec des produits, avec des légumes et des fruits qui sont frais. Donc en saison. Quand c'est la saison du poireau, on fait notre soupe de poireau. Quand c'est la saison de la courgette, on fait notre soupe de courgette. Et donc oui, on arrive à étaler la production sur toute l'année. Pour promouvoir ses soupes et ses compotes, cet ingénieur agronome n'a pas hésité à provoquer la rencontre avec Hugues Fortuna. Alors c'est vrai qu'elle avait, sur le coup, je me souviens, un tout petit peu blémi. Parce que je lui avais dit que le bocal, en lui-même, c'était pas franchement intéressant pour moi. Dans le sens où il était impossible pour nous de le distribuer dans les cantines scolaires. De par le poids, de par sa constitution. Mais je veux dire, en revanche, ce qui était à l'intérieur, il était clair que ça nous intéressait. Et elle a pris le parti de se restructurer partiellement au niveau de son entreprise. Il a fallu qu'on mette en place un process adapté, sous forme notamment de poches de 2 kilos qui sont stérilisées. Donc on a dû acquérir un peu de matériel. Voilà, on a eu quelques adaptations à faire. Après, la compote, on sait faire. La soupe, on sait faire. C'est vraiment notre métier. Nos retours sur investissement, il va se faire sur 3 à 5 ans. Renforcer les liens entre les agriculteurs pour s'intégrer dans le territoire, c'est le leitmotiv d'Hug Fortuna. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ça va ? Ça va, ça va. Alors dis-moi. Alors ça pousse. Donc là, je vais te montrer les essais qu'on a faits. Dans la ceinture verte d'Avignon, il a trouvé un producteur local qui correspond à ses attentes. Donc comme tu peux le voir, on est parti sur de la Batavia verte et de la Batavia rouge. Donc c'est 2 salades qui sont tendres, donc ça ira très bien pour les enfants. Comme on en avait discuté, on est parti sur 60% de vert et 40% de rouge. Mais Hugues n'a pas le droit de lui passer une commande en direct sous peine d'être accusé de faire du favoritisme. Alors, pour être sûr de faire du local et avant de lancer son appel d'offres, il formule sa demande avec des critères que seuls les producteurs locaux peuvent proposer. Comme ces mélanges de jeunes pousses bien spécifiques. Déjà de travailler en direct avec eux. C'est une nouvelle source, c'est une nouvelle clientèle pour nous. Puisqu'aujourd'hui, on travaillait essentiellement avec des grossistes ou des centrales, voire des grandes surfaces spécialisées. Et aujourd'hui, d'essayer de proposer un produit nouveau et innovant sur les cantines d'Avignon et espérons plus tard, c'est pour nous aussi de se remettre en question et d'essayer de proposer des produits un peu plus innovants et nouveaux. Cette relation directe avec les producteurs qui respectent le code des marchés publics est un autre mode d'approvisionnement qu'on appelle le sourcing. Alors le sourcing, c'est tout simplement de rencontrer, de connaître les agriculteurs, de connaître les producteurs que l'on a dans le, je dirais, dans le périmètre d'Avignon, 20, 30, 40 kilomètres autour. Sachant que là, on n'a pas besoin d'aller aussi loin puisque ici, on est à moins de 3 kilomètres de la cuisine centrale. Et c'est le seul producteur qui a su répondre à la demande et qui, je veux dire, s'est engagé spécifiquement dans cette production. Pour le jeune maraîcher, les commandes de gros volumes ne lui font pas peur, bien au contraire. Comme vous voyez, on a une exploitation qui est quand même assez importante. Donc il faut que les volumes demandés soient importants aussi puisque quand on sème, on ne peut pas se permettre de semer 5 ou 6 mètres et puis après de changer, de ressemer autre chose. Ce qui est bien avec la cantine d'Avignon, c'est qu'on va travailler sur 100 mètres ou 120 mètres, ce qui nous permet quand même de faire assez de volume pour être rentable. Toute cette organisation est possible depuis 2015, quand les cantines scolaires d'Avignon sont redevenues un service public. La priorité a été le bien manger. L'objectif, ce n'est pas que faire manger les enfants ce qu'ils aiment. Donc il faut leur faire manger aussi pour leur faire découvrir des produits que souvent ils ne connaissent pas, c'est-à-dire le naturel d'un poireau ou d'une courgette. Quand ils mangent le produit dans l'assiette, ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous avez l'habitude aussi de manger ces bonnes carottes aussi à la maison ? Eh bien, vous voyez, eh bien, régalez-vous. Pourquoi tu aimes les carottes ? C'est pourquoi elles attendent de véritables transformations de la chaîne de production, que ce soit agricole ou alimentaire.